Couscous, tu vas prendre le côté gauche, Émilie, tu vas prendre l'extrême droite et Sophie va prendre le centre. On va jusque la ligne de chemin de fer qui est au bout à peu près à 700 mètres. Le chef d'équipe a choisi sa stratégie. L'entraînement va commencer, une recherche en forêt. Objectif, retrouver trois victimes bien cachées dans cette zone de 3 hectares en moins de 20 minutes. Émilie en position. Ok, bien reçu. A tous, go, c'est parti. Sophie s'élance avec Nitro, son jeune berger allemand, toujours attentive à la direction du vent. En avant ! Donc, ça c'est le truc qu'on n'aime pas avoir, c'est que ça reste sur place, donc il n'y a pas de vent. Donc du coup, moi je dois avancer en Z, je l'envoie à gauche, je l'envoie à droite. Sophie guide, encourage et observe les déplacements de son compagnon. Il faut retenir aussi tous les endroits par lesquels le chien est passé, les endroits qu'il a oubliés. Pensez aussi qu'avec les dénivelés, il peut y avoir des odeurs qui tournent et qui restent dans le bas. Donc si on a une pente, il faut absolument que le chien aille en contrebas. Plus que la race, c'est le travail qui compte. Deux ans minimum sont nécessaires pour former ces chiens capables de sauver des vies. Si en Belgique, ces missions sont confiées essentiellement à la protection civile ou aux pompiers, le club est parfois appelé en renfort aux Pays-Bas. Personne disparu dans un parc, dans des forêts, personne disparu au bord de l'eau, etc. La semaine prochaine, ces chiens et leurs maîtres participeront au championnat du monde en Roumanie. L'important est d'être jugé par des gens extérieurs, de pouvoir aussi observer le travail d'autres personnes afin de pouvoir mettre en œuvre les meilleurs entraînements possibles pour pouvoir évoluer. Les Belges seront les seuls amateurs de la compétition. Nous affrontons les militaires suisses qui sont des professionnels, les sapeurs-pompiers de Paris qui sont des professionnels, ainsi que la protection civile autrichienne ou la protection civile allemande. En quelques minutes, Nitro a trouvé une victime. Ça va madame, vous allez bien ? Vous savez vous relever toute seule ? Oui ? C'est une passion, c'est l'envie de peut-être un jour sauver une vie et c'est créer un contact avec mon chien comme jamais je l'aurais pu avoir et sortir tout le temps en pleine forêt. Nitro fera ses premiers pas dans la compétition en Roumanie. Mais dans deux ans, c'est ici que se déroulera le sixième championnat du monde, organisé par le club de Chastre.